C'est officiellement la boîte la plus grosse que j'ai reçu jusqu'à maintenant. Salut tout monde, cette semaine j'ai reçu un autre skateboard électrique ou plutôt un longboard cette fois-ci. La différence avec les autres, c'est que celui-là n'a pas de l'air pantoute d'être électrique. La marque Team G, c'est le H6. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines, à propos d'un skateboard électrique qui était un peu plus pour débutants ou plus pour les enfants. Mais là cette fois-ci on embarque dans la vraie game. Je suis tombé un peu accro de ces skateboards-là. J'avais envie de quelque chose de plus performant, qui dure plus longtemps. J'ai décidé d'y aller avec le Team G H6 tout simplement parce qu'il n'a pas de l'air d'un skateboard électrique puis c'en est un. Donc on a un petit bâtre ici, j'imagine que c'est les accessoires. Le skateboard ici, on va y revenir, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la petite bâtre. Donc on a une sorte de petite lumière au LED. On a un petit câble ici, j'imagine, c'est pour la manette. On a un outil pour serrer les chocs, les apportisseurs, les... comment on dit ça? On a le bloc d'alimentation avec le câble pour le charger. Donc qui ont mis le bon type de câble, ce qui est parfait. Une petite pochette ici qui contient la manette. Elle est assez spéciale. Et on a le manu de l'instruction. On peut passer aux chaussures sérieuses. C'est quand même très gros. Non mais c'est-tu pas beau ça en plus? C'est un peu comme... comme rétro avec le... D'habitude, la plupart des skateboards électriques, c'est tout carré ou super large. C'est avec les deux petites bandes. Team G. C'est pas très long pour un skateboard électrique. Gros avantage que je mentionnais, c'est que ça a pas l'air d'un skateboard électrique. À part la petite plaque ici, puis les plus grosses roues. On pourrait pas vraiment dire que c'est un skateboard électrique. La plupart des skateboards électriques ont une grosse boîte dessus un peu. Un peu comme celui-là. Juste que c'est un petit format, mais un gros skateboard électrique avec un gros brossier de même. Ça peut quand même être intéressant pour des places où que c'est pas très légal de se promener en skateboard électrique. Mais c'est même pas au Québec, en fait, si c'est légal. En fait, ils ont même réussi à cacher la batterie directement sur la planche. Donc, il y a comme un petit encavure en dedans, batterie à passe, tout le long comme ça. Ce modèle-là va à 18,5 milles à l'heure ou 30 km heure. Une autonomie de 10 000 ou 16 km. Le freinage est régénératif pour l'aider à garder un peu plus d'autonomie. Capable de monter des cordes d'à peu près 15-20 degrés. Le poids maximum qu'on peut mettre dessus, c'est 220 livres ou 100 kg. Ça pèse 14 livres. Donc, on a deux modes directement dessus. On a le mode lent puis le mode rapide. Le mode lent est limité à 18 km heure. Tandis que le mode rapide, à 30 km heure. La minute, elle est quand même très 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 légère. Le style est un peu différent que ceux que j'ai déjà vus. Ça a l'air un peu cheap, mais en même temps, super léger. On a une petite flashlight directement sur le dessus. La petite roue ici, on va faire rouler ici comme ça pour avancer. On fait par l'arrière pour freiner. On a le bouton ici pour activer de reculons ou activer par l'avant. On a le bouton LED ici pour la lumière. Puis, on a un auto mode, un petit twitch du côté. Donc, low speed, high speed. Qu'est-ce qui est le fun aussi sur la manette, c'est qu'on a un petit affichage ici. Même si on ne voit pas très bien au soleil. Je vais dire que la vitesse à laquelle on va, le niveau de batterie du skateboard, là, il y a le niveau de batterie, de la manette. On a un odomite pour savoir combien de kilomètres qu'on a fait avec. Directement sur le skateboard, on a la prise de chargement avec le bouton power. Mon dieu, il est silencieux. On est à low speed, on est à high speed. Assez parlé, c'est le temps de l'essayer. J'ai aimé acheter un casque. Est-ce qu'on ne parle plus de la même game à 30 km heure? On va commencer à low. L'accélération est quand même graduelle. On va tester le freinage. Le freinage est vraiment agressif. Il faut être préparé. On va essayer au mode rapide. Je pense qu'il n'y en aura pas tout de suite au plus vite. Une bonne ride devant moi. On va tester ça. En même temps, ça dure. Sous-titrage ST' 301... Sous-titrage ST' 501... … C'est quand même fun, j'aimerais la moitié des 5.6 km de fin jusqu'à maintenant, la batterie indique encore plus que la moitié, ce qui est très bon. Premier commentaire, ça va vite, si tu n'es pas habitué, ce n'est pas le même temps. Je n'ai même pas osé encore aller jusqu'au max parce qu'à peu près 25 km heure, je ne me sens pas encore assez à l'aise. L'écran ne voit pas grand chose, c'est directement au soleil. Il faut se cacher un peu le soleil pour savoir. Dessus, il y a directement un odomètre, donc il faut savoir à peu près combien de km on est. C'est assez représentatif. Sur mon application, il marque 5.6, lui il est marqué 5.5, donc c'est quand même assez représentatif. On va continuer, en espérant que je me rende à destination. avec tout le freinage que je viens de faire, ma batterie indique qu'elle est pleine. Ça fait 7 km que je fais, puis la batterie sera encore pleine à cause de mon freinage. Le freinage régénératif fonctionne super bien. Première ride, 11.15 km. La batterie indique encore à moitié. Ça y est, je pense que je suis accro. C'est super, super, super le fun à être juste ici. Le monde se sent un peu surpris quand elle dépasse sa piste cyclable avec un skateboard. C'est assez drôle de voir leur réaction. Au niveau des performances, je pense que c'est exactement ce que Temuji spécifie. J'ai réussi à aller jusqu'à 27 km heure, puis je me suis mis à relâcher le bouton parce que je trouvais que j'allais trop vite, je ne suis pas encore assez à l'aise. Après ça, 14 km annoncés, j'ai fait 11.25. Il restait au moins la moitié. Il faut dire que j'ai descendu une grosse côte pendant environ 1 km. Je dirais que c'est les freins, ça l'a rechargé complètement ma batterie quasiment. Je trouve ça que je serais capable de faire un 12, 13, 14 km même avec mon poids. Le poids avec lequel ils ont fait les tests à 160 lb. Moi, je suis plus dans le point de 190. Le mode le plus bas, le mode l'eau, il est super facile à utiliser. L'accélération est quand même graduelle. Je me rends à peu près jusqu'à 18 km heure directement avec ce mode-là. Après quelques temps, tu trouves ça un peu trop roulant. Tu mets ça sur le mode high, puis là, tu as tout qu'un boost. L'accélération se fait quand même assez rapidement. En plus, il est super, super, super silencieux. On n'entend même pas le moteur rouler. Il faut vraiment faire attention avec les freins parce qu'il y a juste une petite coche-là, puis il faut que tu mettes ton poids par en arrière parce que sinon, c'est sûr que tu vas te faire propulser par en avant. Ça, c'était assez peurant quand je descendais une grande côte. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus graduel. Mais bon, on finit par s'habituer. La manette est super facile à utiliser. Elle est super légère, tu as fait bien en main. Il n'y a pas de problème avec ça. Le seul point négatif, c'est le fun qu'il y a un écran qui affiche tout le nombre de clés à métrage, puis la batterie, puis tout ça. Sauf qu'en plein soleil, oublie ça, tu vois absolument rien. Il faut que tu protèges, puis c'est quand même assez dur à voir. En gros, si vous voulez un skateboard électrique qui n'a pas l'air d'un skateboard électrique, super élégant, puis avec une bonne performance, je vous le recommande parce que c'est super le fun. Comme d'habitude, je vais mettre tous les liens dans la description. En plus, si vous entrez, le code JEFFLAJOI lors de votre commande, vous allez avoir un 10% de rabais. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je pense que c'est celle-là la plus fun que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je pense que j'essaie d'en avoir d'autres modèles de skateboard électrique. Je pense que j'ai transformé ma chaîne en chaîne de skateboard électrique. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous savez quoi faire. Sinon, on se voit à une prochaine.